bonjour et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo dédiée au terminal en mathématiques complémentaires l'objectif de la vidéo va être très simple c'est d'apprendre à calculer l'expérience et la variance d'une variable aléatoire qui suit donc une noix à densité donc eh ben on vous donne grande x une variable aléatoire qui suit la donnée par la fonction f qui a tout réel x notamment à tout réel x apporte un intervalle à 2 va vous associer x moins 1 demi ok et le but ça va être de déterminer l'expérience ainsi que la variance de grande x donc je vais se mettre la vidéo en pause afin de déterminer ces deux éléments là l'expérience et la variance de x et ensuite on va y arriver ok donc c'est parti mon cliqué donc on va corriger tout simplement ces effets donc tout d'abord l'espérance de grand x l'espérance de grand x déjà première chose il faut se rappeler ce que c'est que l'espérance de grand x pour une variable aléatoire qui suit non plus une loi discrète mais une loi continue pour une variable aléatoire qui suit une loi continue l'espérance de grand x va nous être donnée par une intérale c'est l'intérale entre 1 et 2 de x fois la fonction donc c'est l'intérale entre 1 et 2 de x fois la fonction x fois quoi bah x fois possible x facteur x moins 1 demi ça du coup c'est l'intérale entre 1 et 2 donc là le x je vais développer avec tout ce qui est en vert donc c'est l'intérale entre 1 et 2 de x au carré moins un demi x et ça bah pour calculer cette intégrale vous cherchez une primitive donc primitif de x au carré bah quelle est la fonction qui quand je dirai va nous donner x au carré bah du coup ça être x au cube mais divisé par 3 ok il s'occupe parce qu'on vous dirai vous avez trois x carré est divisé par 3 comme ça de sorte annuler le x 3 ok vous avez x au cube sur 3 moins du coup la chose suivante la primitive de moins en 2000 x alors du coup bah vous allez toujours avoir moins en 2000 déjà et après le primitif de x c'est x au carré sur 2 pareil comme dérabile de x au carré vous avez 2x mais pour annuler x fois 2 j'ai obligé divisé par 2 donc en fait vous allez tout simplement avoir x au carré sur deux comme primitif comme primitif de x après vous avez encore votre moins en demi donc en clair ça me donne la chose suivante ça a donné x puissance 2 sur 4 ok et donc ça c'est entre 1 et 2 après vous finissez calcul donc là pour faire le calcul de l'intégrale vous prenez bande du haut moins bord d'une barre donc c'est la primitive évaluant deux moins la primitive évaluant 1 bande du haut du coup ça me donner 2 puissance 3 sur 3 moins 2 puissance 2 sur 4 moins du coup la primitive évaluant 1 donc la primitive évaluant 1 bah ça me donner 1 puissance 3 sur 3 moins 1 puissance 2 sur 4 là bas tout le reste du calcul numérique 2 puissance 3 sur 3 ça me fait 8 tiers là 2 puissance 2 donc c'est 2 au carré 4 divisé par 4 ça fait 1 donc je vais directement mettre sur bon moi je vais dire ça fait 1 on verra après quel est le déminateur commun ensuite là j'ai parenthèse précise d'un signe moins ok donc là tous les termes qui sont dans la parenthèse changé signe automatiquement 1 au cube déjà 1 au cube en carré ça fait 1 donc là je vais avoir du là dans la parenthèse donc j'ai moins et donc là le déminateur commun c'est 12 la première fraction j'ai multiplié par 4 la deuxième par 3 donc donc là je vais avoir du 1 12e voilà donc ça c'est une tirée comme ça qu'ils sont bons à avoir et après bah du coup là le déminateur commun je sais que ça est 12 ok ça c'est pratique donc là 8 tiers je mets tout sur 12 donc 8 tiers sur 12 ça me donner 32 12e moins 12 12e parenthèse précédent signe moins ça change de signe donc moins 1 12e et donc en clair j'obtiens 32 12e moins 1 moins 12 donc ça veut dire moins 10 j'obtiens 19 sur 12 donc ça c'est égal à l'espérance de x ok alors maintenant j'ai la variance de x ok donc pour la variance de x là c'est une formule qu'il faut que je mobilise dans ma tête donc là pour la variance d'ailleurs on a vu il y a deux formules pour le faire donc ça c'est encore une intégrale qui est très compliqué à cacher donc je vous la mets donc varance de x donc ça ça rappelle varance de x soit vous dites que c'est égal à la chose suivant donc on a dit c'est intégral entre a et b de grand x moins expérance de grand x de tout carré fois la fonction donc assez difficile à calculer quand même fin de ce pas grand x et petit x ok voilà faites gaffe parce que c'est vrai que quand on a fait beaucoup de variables à se voir continuer en cp par exemple c'est une erreur qu'on peut faire ok bon vous en maths complet je pense vraiment l'erreur mais c'est vrai que moi quand j'ai fait beaucoup ça en cp c'est un peu plus poussé là dessus c'est pour ça que j'ai encore l'habitude de grand x mais faites gaffe c'est petit x pareil dans la vidéo précédente c'était bien petit x j'avais donc faites gaffe voilà ça pour dire donc soit vous faites un calcul d'intégral qui est assez compliqué ou soit deuxième étape ce qui peut être plus simple c'est l'utiliser la formule de Koenig ok Koenig Huggens donc variable de grand x égale donc là encore une intégrale c'est vrai donc l'intégrale entre a et b de cette façon on a dit x carré f de x mais après vous retirez à ça l'espérance de grand x au carré et ça l'espérance de grand x vous l'avez déjà donc après tu feras juste deux mètres au carré et après bah là il y a juste un calcul d'intégral attendu classe c'est un calcul d'intégral mais un peu plus chaud quoi vous voyez là qui risque d'avoir plus facilement un degré 4 ici c'est-à-dire que là bon on peut peut-être sauver avoir un degré 3 maximum ok bon ça c'est des astuces après ça vous de voir la quête des deux formules vous convient en général celle là marchera bien ok bon bah c'est parti mon kiki varance de grand x égale donc on a dit intégrale entre 1 et 2 de x carré fois la fonction donc la fonction c'était quoi déjà que je vous dise pas de bêtises c'était x moins 1,5 ok voilà donc ça vous calcule cette intégrale moins l'espérance de grand x au carré donc ça c'est intégral entre 1 et 2 de x au carré facteur x moins 1,2 donc là le x au carré vous le distribuez ça vous fait donc x au carré fois x x au cube moins 1,5 multiplié par x donc ça fait x au carré divisé par 2 ok tout bêtement moins l'espérance de grand x au carré l'espérance de grand x avait trouvé 19 sur 12 et donc c'est ça que vous avez vu au carré alors après bah là il faut trouver la primitif pour calculer ce genre d'intégral il n'y a pas 150 solutions malheureusement il faut trouver une primitif de celle comme ça ok donc primitif de x au cube c'est x puissance 4 sur 4 moins un primitif de x au carré divisé par 2 on va être à x puissance 3 divisé par 6 entre 1 et 2 alors pareil c'est encore le même cheminement pour trouver la primitif bon à force maintenant on fait rapidement mais l'idée pour trouver la primitif de x puissance 3 bah vous dites quelle est la fonction qui quand je dérive à me donner x puissance 3 vous savez c'est x puissance 4 normalement mais sauf que quand j'ai dérivé x puissance 4 je vais avoir x puissance 4 je vais avoir donc x puissance 3 multiplié par 4 ok on va vous l'autre donc x puissance 3 multiplié par 4 donc 4 fois x puissance 3 donc pour contrer ce fois 4 je vais donc diviser par 4 dès le départ comme ça x puissance 4 bah le tout divisé par 4 quand je vais dériver ça va me faire 4 fois x puissance 3 mais divisé par 4 bah ça me donner x puissance 3 de même ici c'est la même logique x puissance 2 sur 2 bah déjà la primitif de x au carré c'est x puissance 3 c'est x puissance 3 tout court enfin la primitif de x puissance quand vous dérivez x puissance 3 j'ai arrivé vous obtenez donc 3 fois x au carré sauf que le problème il faut que je compte ce fois 3 ok donc bah comme j'en fois 3 en trop je vais diviser par 3 et sauf que j'avais encore à diviser par 2 au départ donc ça fait 3 fois 2 6 ok voilà ça c'est pareil ça vient avec la pratique à force on en fait beaucoup normalement ça vient tout seul donc après vous faites moins 19 douzième au carré alors moins 19 douzième au carré c'est 19 au carré divisé par 12 au carré bon voilà soit et après bah ça revient vers un petit café dans le tirage classique donc là 2 puissance 4 sur 4 moins 2 puissance 3 sur 6 moins parenthèse 1 puissance 4 sur 4 moins 1 puissance 3 sur 6 voilà et après 19 au carré c'est égal à 361 divisé par 12 au carré 144 et là bon je vais vous donner directement le résultat final parce que j'ai déjà fait quelque part donc normalement si vous effectuez bien vos calculs vous trouvez 61 sur 144 ok voilà soit vous faites à la main soit vous faites calculatrice en tout cas voilà vous allez sur le résultat vous pourrez revérifier dans tout évole sur ce bah voilà c'est la fin de la vidéo donc vous avez apprécié l'espérance et l'avarence d'une variable aléatoire qui est une loi à densité donc là bah on commence un petit peu à maîtriser ce chapitre mais ne vous inquiétez pas il y a encore plein de choses à voir mais tout de même on commence à bien le maîtriser déjà le début donc bah si vous avez bien aimé la vidéo n'hésitez surtout pas à la liker commenter et bon en mathématiques et en sciences sounds like pitié